bonjour les amis du digital un petit zoom aujourd'hui sur la DR4088 qui est module de rétrosignation de chez DigiKey. La connexion avec la centrale DR5000 se fait via la loconette T avec un câble RJ12 qui entre ici par ce port loconette et ensuite ici on a les zones de rétrosignation donc le module en propos 16 en ce qui me concerne donc j'ai connecté huit modules, huit zones plus exactement, huit zones qu'on retrouve ici sur mon réseau voilà je mets donc j'ai une première zone ici, une deuxième là, une troisième ici, une quatrième ça, voilà le retour de contraction se fait ici, la cinquième ici, la sixième est là, la septième ici et la huitième ici où il y a la machine. La zone centrale elle ne passe pas par le module de rétrosignation elle est alimentée directement par la centrale avec les deux polarités. Donc nos zones repassent donc reviennent via ce module de rétrosignation et ensuite le retour du courant se fait par le bornier, le bornier central ici qui passe ici et qui va à la centrale au track output. Le track output effectivement l'autre polarité alimentant directement une file de rail voilà celle-ci qui est ici et l'autre fil de rail voilà mes machines. Connexion entre la centrale et puis le pc avec un câble usb pour la programmation je pense que c'est préférable. Ensuite il faut donner une adresse à ce module de rétrosignation donc pour donner l'adresse on fait un peu comme d'habitude on va sur le contrôle on actionne les suite pilot et puis on choisit une adresse. Alors dans mon cas présent je décide de lui donner l'adresse 113 alors je veux faire défiler ici monter ou descendre mais moi ce qui m'intéresse c'est l'adresse 113 donc je vais appuyer ici sur le bouton programmation qui est à gauche là voilà sur la centrale il est à gauche donc là plus celui-ci clac et je vais donner la première adresse je clique voilà sur la première adresse donc la première adresse sera la 113 et comme sur mon module on a dit qu'il y avait cette adresse 113 et 16 ça nous emmène à 128 alors 113 comptant pour une adresse donc 113, 114, 115, 116, 117, 118 on arrive à 128 et je clique ici sur 128 donc il faut lui donner l'information comme quoi il y a 16 adresse je clique sur donc ce bouton là sur l'adresse 128 et comme ça la centrale elle sait que les adresses 113 à 128 sont dédiées au module de rétroséligation une fois que l'adresse est donnée maintenant le pilotage se fait classiquement via le connect voilà et on voit ici les adresses 113 voilà à 128 ici donc la 113 ici la 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 121 ici et 128 ici alors ici on voit quelque chose d'une particularité avec une petite coche bleue alors pourquoi il y a cette petite coche parce que tout simplement sur cette zone j'ai ma machine voilà alors je vais déplacer la machine donc je vais toujours sur le bouton control donc je vais la déplacer avec ça pourquoi pas donc je vais verser le sens c'est fait et puis donc on va bouger un petit peu c'est parti et vous voyez là bas ça se déplace voilà il est sur la dernière zone on va faire une marche arrière c'est vrai qu'on l'a en direct alors je vais inverser le sens c'est fait voilà vous voyez là il est sur les deux zones là il est sur la zone centrale et bien apparaît sur la zone centrale donc il disparaît du tableau de contrôle et il apparaît effectivement sur la dernière zone on va l'arrêter concrètement sur le schéma qu'est ce que ça donne et bien une zone ici avec un trait rouge qui correspond à une polarité et les zones vertes et roses qui correspondent au retour contraction donc au zone là je suis pu faire une zone deux zones trois zones quatre zones cinq zones six zones sept zones huit zones ici c'est la polarité retour traction qui est connecté directement donc à la DR 5000 les autres zones retour traction qui sont détectées elles elles passent par la DR 40 88 et ensuite le retour de traction se fait bien entre la DR 40 88 et la DR 5000 les adresses effectivement il faut tout doter les adresses 113 à 121 et la première série elle va de 113 à 120 et la deuxième série va de 121 à 128 ainsi se termine cette rapide présentation du module DR 88 de rétrocession de chez DigiKey bonne journée à tous